L'électrovanne Bonjour, bienvenue sur le module de formation dédié à l'électrovanne. Ce module a pour objectif de vous permettre d'identifier une électrovanne, de connaître son principe de fonctionnement et d'appréhender l'ensemble des contrôles réalisables sur cet élément. Une électrovanne est une vanne commandée électriquement, permettant d'agir sur le débit d'un fluide dans un circuit, qu'il soit gazeux ou liquide. On distingue deux grandes familles. Les électrovannes dites tout ou rien, avec deux états possibles, entièrement ouvertes ou totalement fermées, et les électrovannes proportionnelles, dont l'ouverture varie de 0 à 100% en fonction du signal de commande qui lui est appliqué. A noter qu'en l'absence d'alimentation électrique, et selon les caractéristiques, les électrovannes peuvent être soit normalement ouvertes ou normalement fermées. L'électrovanne se divise en deux parties distinctes. D'un côté, la commande électrique, constituée d'un électroaimant. De l'autre, la partie mécanique, comprenant un clapet, un ressort de rappel, et parfois un orifice calibré. Sur une électrovanne tout ou rien, normalement fermée au repos, lorsque la bobine de l'électroaimant est alimentée, un champ magnétique se crée, provoquant le déplacement du clapet. Le passage s'ouvre depuis l'entrée vers la sortie de l'électrovanne. A la coupure de l'alimentation, le clapet se referme sous l'action du ressort. L'électrovanne reprend sa position de repos. Au niveau des électrovannes proportionnelles, l'ouverture dépend soit de l'intensité du courant électrique qui lui est appliqué, ou de la tension électrique d'alimentation qui peut être modulée en fréquence ou, plus fréquemment, en largeur d'impulsion. C'est ce que l'on appelle communément le RCO, rapport cyclique d'ouverture, ou PWM en anglais. Le RCO correspond à la durée d'alimentation divisé par la durée totale du cycle. Le résultat s'exprime en pourcentage, duty cycle en anglais, et correspond exactement à l'ouverture souhaitée de l'électrovanne. D'un point de vue représentation schématique, on distingue les électrovannes tout-orien, deux ou trois voies, les électrovannes tout-orien avec duode de protection, et les électrovannes proportionnelles. A noter que d'un point de vue hydraulique, il existe une multitude de symboles selon le nombre de ports, le nombre de positions de la vanne, la direction du fluide, le mode de commande et de retour qui peut être électrique, mais aussi pneumatique ou hydraulique. A titre d'exemple, on retrouve ici une électrovanne d'inversion, quatre ports, deux positions, avec la commande électrique, le retour mécanique via un ressort de rappel, dans le carré de droite, la position de la vanne au repos, et dans le carré de gauche, la position de la vanne en fonctionnement. La majeure partie des contrôles réalisables sur une électrovanne se fait à l'aide d'un multimètre, soit en mode ohmmètre afin de connaître la résistance de l'enroulement, en mode testeur de continuité pour s'assurer simplement que l'enroulement n'est pas coupé, en mode voltmètre continu pour le contrôle de l'alimentation, ou en position pourcentage ou duty afin de contrôler le rapport cyclique d'ouverture d'une électrovanne proportionnelle. Un oscilloscope peut également être utilisé pour visualiser et contrôler le signal de commande. Au niveau des résultats attendus, contact coupé, électrovanne débranchée, la résistance du bobinage doit être inférieure à 1000 ohms, surtout pas infinie. Consultez la documentation technique pour connaître précisément cette valeur. Si vous utilisez le testeur de continuité, un bip doit retentir lors du contrôle. Dans le cas contraire, faites le contrôle précédemment vu en mode ohmmètre pour vérifier la résistance du bobinage. Pour le contrôle de l'alimentation électrique de l'électrovanne, assurez-vous des conditions d'activation soient réunies. Au niveau d'une électrovanne tout ou rien, la tension d'alimentation est en général de 12 ou 24 volts. Pour une électrovanne proportionnelle, la tension mesurée dépend de la position voulue entre 0 et 12 volts ou 0 et 24 volts. La valeur du rapport cyclique d'ouverture dépend également de la position souhaitée entre 0 et 100 %. A l'oscilloscope, le signal relevé dépend lui aussi du signal de commande et donc de la position désirée. Dans nos applications, on retrouve ces électrovanes dans des multiples applications comme par exemple dans les systèmes de distribution hydraulique pour réguler le débit des carburants d'un moteur diesel comme un rail, au niveau du bloc ABS d'un système de freinage pour réguler la cylindrée d'un compresseur de climatisation, en sortie des réservoirs de gaz ou encore au niveau des circuits de suralimentation et de recyclage des gaz d'échappement. Vous avez suivi le module de formation dédié à l'électrovanne. A bientôt sur la chaîne In-Situ et sur notre site expertinsitu.com pour de nouvelles formations. A bientôt sur la chaîne In-Situ 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 A bientôt sur la chaîne In-Situ